Les enseignants catholiques de Diocèse de Ouayougea se sont réunis le dimanche 22 septembre 2024 au Collège Sainte-Marie-Fille de Ouayougea pour leur session de rentrée scolaire. Pour une durée de quatre jours, au moins 90 enseignants de quatre coins de Diocèse de Ouayougea ont répondu présents à cette session au compte de l'année scolaire 2024-2025. J'apprécie fortement la participation des enseignants parce qu'ils sont venus en nombre et toutes les écoles ont été représentées. Ceux qui n'ont pas pu venir, ils avaient bien sûr des empêchements. Notons que l'objectif de cette rencontre est de prier, se former et la fraternisation. L'objectif de cette session de rentrée, c'est de pouvoir prier ensemble et fraterniser et aussi avoir une formation. Du côté des enseignants, c'est une grande satisfaction. Sur les plans spirituels, il faut dire que c'est M. Labetevi qui est venu nous entretenir sur tout avec Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Nous apprécions positivement sa communication. Sur les plans pédagogiques, nous avons été beaucoup outillés en la matière et nous pensons qu'avec tout ce qu'il a dit, nous allons réinvestir pleinement pour réussir en granger des résultats satisfaisants durant cette année 2024-2025. Avec pour thème, la psychologie de l'éducation, M. Labbé Norbert Jongo a bien développé ce thème, l'apport de la psychologie de l'éducation en temps de crise. Dans un pays touché par la crise et critères, M. Labbé Norbert Jongo a noté des problèmes majeurs. Nous avons des gens qui sont touchés matériellement et des gens aussi qui sont touchés spirituellement ou psychologiquement. Ils ont besoin d'être rélevés, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin de nourrir leur esprit. Également, les enfants n'ont pas la même manière d'apprendre. Certains sont touchés de ce qu'ils ont vu dans leurs localités. Aussi, les enseignants doivent se connaître pour mieux éduquer. Également, il y a l'éducation exemplaire. Du reste, c'est comment aider les enfants qui sont en situation de blocage. Là, nous sommes repartis en leur disant de faire surtout cet accompagnement, l'écoute active de l'enfant pour comprendre sa situation. Et n'hésitez pas à faire appel aux spécialistes qui peuvent accompagner les enfants. Notre mission ici, c'est accompagner ces éducateurs à appuyer d'abord les enfants qu'ils accueillent et qui sont en difficulté. Les formateurs, eux, ont joué leur partition. La balle est au camp des enseignants. La balle est au camp des enseignants. La balle est au camp des enseignants. La balle est au camp des enseignants au camp des siliciés. On sich en jemandem par le billet pour comprendre sa situation.